Bonjour, good morning. J'ai le grand plaisir et le privilège de présenter le chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Sean Aounchot Afrio, le chef national et le chef héréditaire de la Première Nation d'Aoussat en Colombie-Britannique. Le chef régional de l'APN en Colombie-Britannique. À cette époque, il a souscrit au principe d'inclusion et de respect en matière de collaboration, un accord historique de leadership a été ratifié en mars 2005, ce qui a mis un terme à des décennies de discours entre les dirigeants des Premières Nations en Colombie-Britannique. En 2003, Sean a obtenu une maîtrise en éducation, enseignement aux adultes et changement mondial de la Université of Technology de Sydney en Australie, en partenariat avec l'Université de Colombie-Britannique, la Université of the Western Cape en Afrique du Sud et l'Université de Lynn Coping en Suède. En 2008, la Vancouver Island University a lui récompensé pour son engagement dans le domaine de l'éducation en le nommant chancelier. Il est devenu ainsi le premier autochtone à décerner ce titre en Colombie-Britannique. En juin 2010, l'Université Nipissing, en Ontario, lui a remis un doctorat en droit à titre «Para Honorifique ». Le parten de l'éducation national est Nancy, de 25 ans, et il a deux enfants, Tyson, qui j'ai rencontré en fait… Tyson et Tara. Il est membre du Board of Trade et j'ai eu l'occasion de rencontrer Tyson et donc sa fille aussi, Tara. Sean Athléo a été élu chef national de l'Assemblée des Premières Nations en juillet 2009 pour un mandat de trois ans, donc il en a déjà fait deux ans et demi. Certains thèmes adoptés ou accentués par le chef national au cours de son mandat et ces thèmes reflètent bien le secteur bénévole. Tout d'abord, nous sommes tous ensemble, nos futurs, nos avenirs sont interreliés. Il y a aussi… on peut certainement défendre la cause de l'investissement dans les Premières Nations. L'éducation, surtout une approche holistique à l'éducation et je sais que plusieurs d'entre vous appuyeront la solution clé pour avancer. Enfin, relativement à notre secteur, c'est que le secteur philanthropie a un rôle clé à jouer auprès des Premières Nations sur le renforcement des capacités. Alors, qu'est-ce que je fais ici, moi, à faire cette présentation? C'est qu'en décembre 2010, YMCA Canada a signé un accord historique avec l'Assemblée des Premières Nations qui repose sur nos objectifs mutuels visant à s'assurer que les jeunes adolescents et adultes, aux pays, jeunes autochtones y compris, connaissent le meilleur résultat possible. En juin 2011, j'ai eu l'occasion d'agir et de rire, alors que j'ai reçu un appel pour présider le panel sur l'éducation élémentaire et secondaire des élèves à la réserve. Depuis ce temps, le panel national a tenu huit tables rondes régionales au pays, une table nationale. Nous avons visité 31 communautés, 25 écoles des Premières Nations et avons eu une centaine de réunions avec les dirigeants qui s'intéressent à l'éducation des Premières Nations. Nous sommes à rédiger notre rapport. Alors, je ne peux pas vous dire ce qui va contenir le rapport parce que nous sommes à décider ce qu'il devrait dire. Mais je peux vous dire par contre que le mot d'ordre dans ce processus « étudiant les premiers » est vraiment la réponse. Il nous faut concentrer sur ce qui est de meilleur pour les étudiants, pas la prochaine génération, mais les étudiants d'aujourd'hui. La question posée le plus souvent en tant que président du panel national, c'est qu'un autre panel, une autre étude, pourquoi est-ce que ça va être différent. Et nous nous sommes posés la même question. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que les étoiles s'harmonisent beaucoup mieux que le panel, et j'espère qu'elles s'harmonisent beaucoup mieux. Premièrement, on est dans une période de réconciliation à la suite de l'excuse qui a été faite pour les pensionnats des Premières Nations. Les Premières Nations et les Canadiens doivent se réconcilier, travailler ensemble. Je pense que les dirigeants, c'est-à-dire le gouvernement fédéral, et les dirigeants dirigés par Jean-Arléo comme président national, se sont engagés comme quoi l'éducation doit être le point d'attrait principal. Nous avons un impératif de justice sociale, et c'est vraiment malheureux que cela n'ait pas suffi pour effectuer les changements requis. Mais aujourd'hui, nous avons ajouté à cela un impératif démocratique qui, collectivement, devrait faire une différence. Et enfin, je pense que c'est ce qui est le plus important, nous avons été vraiment fascinés par les jeunes gens que nous avons rencontrés un peu partout au pays, les dirigeants des Premières Nations, les dirigeants d'éducation en politique qui sont voués à faire un changement. Et grâce à une démarche collective, nous pouvons faire cette différence. Nous sommes un panel indifférent, indépendant, et les Premières Nations ont respecté cette situation et nous l'apprécions. Mais je dois aussi dire que le chef national nous a grandement inspirés à cause de son dévouement personnel à l'éducation, à l'éducation de ces gens. J'ai appris que l'importance de la langue et de la culture, dans le cadre du processus, Chanathléos, sa langue, est le Nuchanuk. Je dois aussi vous dire que ce que j'ai appris, ce que Ainchuk veut dire, Ainchuk veut dire que tout le monde compte sur vous. Et bien, j'ai souvent pensé, je dirige une fédération, comme vous le savez, et à l'occasion, je sens que les 53 YMCA et YWCA au pays sont une pression pour moi. Et lorsque je pense à cette pression, je pense au chef national qui a 634 Premières Nations. Et tout comme dans un marché de poissons, lorsqu'il y a une explosion dans l'usine. Alors, chef national, Kweko, Kweko, pour votre dédicé, Chuchekwa Ainchuk. Bon, alors, nous avons une explosion et des chocs dans notre imagerie. Merci de l'effort de parler ma langue si bien. Tu m'honores en parlant comme cela. Et ma femme a fait du lobbying pour une pétition comme l'aigle qui vole dans le ciel. Mais je suis très honoré de porter un nom qui remonte à une génération dans mon peuple. Et en invoquant ma langue, cela déclenche ce qui est tellement courant chez nous, de reconnaître et de respecter que nous sommes sur le terrain des algonquins. Nous devons les remercier, nous devons les reconnaître, de nous accepter sur leur terre et que nous sommes aussi assujettis à leur histoire. J'apprécie grandement Scott. Il y en a plusieurs ici qui sont d'accord que Scott est un dirigeant important au pays, non seulement pour l'organisme qu'il représente. Et je le remercie de son leadership au panel national sur l'éducation. Et je partage cette idée que nous sommes à un moment important. Et Michel, j'ai apprécié de ne pas avoir participé à votre conférence. Par contre, vous avez fourni une excellente compréhension pour moi qui vient d'arriver qu'on ne faut pas être arrêté par la complexité de notre travail ou les défis qui nous semblent insurmontables, que de fait nous devons être inspirés pour découvrir cette supposée complexité. Parce que ce qu'il faut pour comprendre profondément les défis à relever, pour atteindre un arrivé à des solutions, et c'est ce que le panel national nous fait. Et le rapport reviendra au gouvernement fédéral et aux Premières Nations. Et c'est la première fois qu'un tel processus, où historiquement on faisait rapport au gouvernement fédéral, qui, de façon indépendante, est propriétaire et s'approprie l'interprétation des mesures à prendre. Alors, merci beaucoup pour ton éducation à cet égard. Merci à Imagine Canada, merci à M. Lausière, merci de votre invitation à ce sommet très important. C'est un honneur pour moi d'y être. Je sais que beaucoup entendraient un nom comme le mien ou une langue comme celle, comme la mienne. C'est une de cinquante quelques langues, d'une mère à l'autre. Je viens d'un petit village, Houset, sur la côte ouest d'Île-Vancouverte. Et mon nom, Anne Schott, est un que détenait il y a sept générations. Il y avait un chevet d'héritière il y a sept générations passées. Et le système dans lequel j'ai été éduqué existe depuis longtemps sur la côte. Et je ne suis pas seul à cet égard. Les peuples autochtones de l'Amérique du Nord, les Premières Nations, ici au Canada, ont des systèmes semblables. Vous avez entendu cette idée qui est un sentiment partagé ou une valeur partagée. C'est cette compréhension que les êtres humains que nous sommes, nous sommes interreliés. Et de plus en plus, nous comprenons l'importance de la science et aussi l'encouragement en retenant les enseignements de nos aînés, que c'est le cas, que nous sommes interreliés, que de plus en plus, on reconnaît que nous sommes interdépendants. Je sais que votre travail est le résultat de deux ans de conversation, de consensus sur la façon d'améliorer et de renforcer le travail incroyable que vous faites déjà, que ce travail consiste à penser différemment, comme on l'a dit, à vous mettre aux défis et à en arriver à de meilleures ententes. Peu importe les défis auxquels vous faites face, je suis persuadé que ce travail va vous aider. Mais j'aimerais dire aussi que ce genre d'approche est absolument essentiel pour amener de nouvelles énergies, de nouveaux points de vue dans ces changements sociopolitiques confrontant le pays. Il y en a de vous qui avez peut-être suivi au cours, dans les médias, l'histoire d'Annauas Pesquette, une communauté dans le nord de la province ici, une communauté qui fait face à un univers qui est très long, des gens qui sont tendus, qui sont dans mauvaise santé, qui n'ont pas d'appui de base, et on voit des images déchirantes d'enfants qui vivent dans de telles conditions. Je sais qu'il y a un sentiment partagé de choc, qu'une telle situation continue d'exister ici au Canada. Aussi tragique que peuvent être ces images, il est aussi tragique de se rendre compte qu'Annauas Pesquette n'est pas un cas isolé. La partie la plus importante de mon travail, c'est le temps consacré et passé dans ces communautés. Les 634 Premières Nations, Communautés Premières Nations, je sais qu'il y en a 151 Premières Nations qui ont des problèmes de structure, difficultés à répondre aux besoins fondamentaux de leur communauté. Je crois que si on faisait une évaluation honnête, si on en arrivait à un ensemble partagé de critères de ce que veut dire état d'urgence, je crains que le nombre de Premières Nations dans ce cas-ci passerait à plus de 100. Ce sont des communautés dans les régions du Nord, et surtout du Nord de l'Ontario, du Manitoba, la Saskatchewan et même du Québec, mais aussi toutes les régions au pays sont touchées. Dans un rapport du gouvernement fédéral cet été, 73% des Premières Nations avaient un système d'eau potable qui était voué à l'échec. À l'heure actuelle, 124 Premières Nations ont de l'eau qui ne peut pas être bue de la champleur. À l'échelle nationale, la moitié des gens qui vivent sur les réserves ont de la moisissure dans leur maison et qui peuvent être réparés. Je peux aller et vous donner des statistiques terribles qui sont associées aux problèmes, aux problèmes confrontant nos jeunes populations croissantes qui leur enlèvent leur potentiel. Il faut, et l'attention presse, il faut porter une attention, et c'est pressant. Mais je suis ici pour aussi vous dire qu'on peut être optimiste aussi. Je le vois dans les yeux de nos jeunes dirigeants qui veulent renverser la vapeur, et je l'entends dans des belles paroles alors que des Canadiens et Canadiennes de tous les niveaux de vie réexaminent la question et posent des questions bien simples pour montrer qu'ils sont attentionnés, qu'ils sont disposés à en arriver à une nouvelle attente avec nous. Les dirigeants des Premières Nations et moi voulons améliorer la compréhension pour transformer la relation entre tous les membres de la population canadienne, pour avoir des systèmes de financement durables, avoir des occasions de partenariat. Donc, pour combler le potentiel des Premières Nations, et c'est essentiel pour l'économie canadienne, nous avons besoin de votre aide car vous êtes les spécialistes pour le maintien du changement social. Les Premières Nations contestent l'hypothèse du passé et travaillent ensemble pour briser le statu quo. Je pense que le secteur à bilan lucratif est bien placé pour jouer un rôle essentiel dans notre travail. Et aujourd'hui, je propose que nous travaillions ensemble pour allumer ce changement et que nous aidions les communautés les plus difficiles. Mon message aujourd'hui est un qui repose sur ce qu'on a déjà entendu ce matin. Ce sont les mesures que nous pouvons prendre à titre individuel, à titre collectif, en tant que Canadiens et Canadiennes, pour apprécier l'interlien qui existe entre nous, que nous pouvions mettre de côté les mauvaises interprétations et les mauvais choix et capitaliser sur les choix. Nous vous invitons à vous joindre aux Premières Nations à cet appel à l'action et profiter de votre réseau pour faire avancer le dossier des Premières Nations. J'aimerais établir une voie de collaboration fondée sur... où les Premières Nations auront un niveau de vie égal à tous les autres, où les gens seront éduqués, ont un emploi, où les enfants pourront rêver, pourront avoir de l'espoir. Et je parle d'un changement important qui est possible et même essentiel et qui n'exige pas de nouvelles idées. Après tout, notre relation originale reposait sur le respect mutuel, la reconnaissance mutuelle et le partenariat. Cette vision sert de fondement à notre travail. Aujourd'hui, nos ancêtres et nos dirigeants du passé rêvaient d'un meilleur avenir par des partenariats et des alliances. Un rêve qui est formalisé par plusieurs formes, Premières Nations, par des traités et l'étaboration des traités. La survie des peuples autochtones nous dit aujourd'hui que ce rêve est toujours possible. Nous savons que ce n'était pas seulement que les Premières Nations qui avaient un rêve d'un meilleur avenir. Samuel de Champlain, souvent, il faisait allusion. Ce premier gouverneur général avait un rêve de ce genre. Son rêve de Champlain était fondé sur le partenariat avec les Premières Nations et avec les gens d'Europe. C'était un plan qui était tout à fait différent de ce qui était dirigé par le gouvernement colonial du temps. Déplacement, destruction et dominion étaient les objectifs des Amériques et des Caraïbes. Donc, aujourd'hui, alors, quand je vous parle d'allumer ce besoin d'un changement, je veux tout simplement atteindre les rêves de tous nos ancêtres. Ce ne sont pas des rêves qui vont au-delà de notre compréhension. Ce ne sont pas des rêves d'un monde parfait, mais d'un monde meilleur, d'une grande nation d'harmonie, de respect mutuel, des rêves de force mutuelle et de prospérité. Les Premières Nations élaborent des plans pour que cette vision devienne réalité. Et vous saurez l'apprécié, il n'y a pas de doute, nous avons beaucoup de travail à faire, étant donné que depuis le premier contact entre les colons européens et les Premières Nations, il y a eu une érosion de l'économie des Premières Nations et du mode de vie. Je disais au départ que ce sont des changements structurels, alors qu'exponentiellement, nous subissons des conditions socio-économiques. Mais l'espoir et l'optimisme se présentent de plusieurs façons. Une jeune fille, il y en a de vous qui l'avez peut-être entendu, Shannon Tuttachin, qui était dans la Cawapesquien, cette communauté qui fait la nouvelle aujourd'hui. Elle avait un rêve d'une école sécuritaire pour ses collègues d'école. Elle rêvait tellement, elle a tellement défendu les intérêts de tout le monde, qu'elle a convaincu ses compagnons de classe, elle les a convaincus d'annuler leurs failles de graduation et de recueillir de l'argent pour rencontrer le ministère, le ministre des Affaires-Saint-Yennes pour la construction de nouvelles écoles. Shannon n'avait jamais fréquenté une vraie école. Elle a fréquenté l'école dans les classes mobiles, assis sur un sol contaminé par le pétrole. Ses efforts ont donné lieu à un mouvement qui s'appelait le rêve de Shannon. Elle a invité tous les jeunes de sa communauté à se renseigner davantage sur cette qualité d'éducation. C'est une inspiration de voir une telle personne relever un tel défi. Par contre, c'est un choc qu'elle est à vivre dans un pays comme le Canada, un pays prospère depuis les territoires et ne pas avoir les mêmes occasions que d'autres enfants pouvaient avoir. Nos enfants méritaient cette école. C'est la réalité et c'est la priorité dans un programme holistique de changement. Notre travail, et j'insiste, ce n'est pas de blâmer ou de cultiver une culpabilité, c'est bien le contraire. Notre travail, c'est d'inspirer des actions pour répondre aux besoins essentiels et de susciter des occasions. C'est de réaliser les exigences de la Cour supermise du Canada que le Canada doit concilier ses lois avec celles, avec les droits et intérêts des Premières Nations. C'est une conciliation auxquelles on s'est engagé dans cette excuse qu'on a donnée aux survivants des pensionnats. Mais une excuse, c'est dire qu'on s'excuse. La réconciliation, c'est de passer à l'action pour en arriver à des changements fondamentaux. Donc, pour nous tous, pour les Premières Nations au Canada, la réconciliation, alors, c'est de tourner la page et de transformer notre réalité. Nous savons que cela doit se produire. Sinon, le progrès sera à la goutte et à un moment donné, au pire, sera inexistant. Sheila Fraser a fait 32 vérifications relatives aux Premières Nations et dans son rapport, après 10 ans de service, elle a conclu que la situation s'était empirée. Il faut une transformation fondamentale et comme Scott qui a fait allusion, on fait face à une urgence démographique. Les Premières Nations représentent une population qui croit le plus rapidement, alors que la population active vieillit. Et de combler l'écart en éducation représente 400 millions de dollars et représente des économies de dépenses du gouvernement de 115 milliards de dollars. Investir à nos gens permettra de créer des économies, de créer de nouveaux emplois. Bon nombre de nos communautés vont de l'avant et se prennent en main, surtout dans les secteurs comme l'énergie verte et de la technologie verte. Mais pour que ces efforts réussissent, nous devons les verrouiller et nous concentrer sur les Premières Nations. Et la loi sur les Indiens a empilé couche sur couche d'interférences démographiques et cela nous cloue au sol. Nous devons transformer la situation. Tournez-vous vers les Premières Nations qui ouvre de nouvelles voies appuyer ces réussites et encourager le rythme de développement. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones appuyée par le Canada il y a un an nous force à travailler ensemble en respect mutuel. Ce qui veut dire, donc, respecter les traités et permettre au gouvernement des Premières Nations de gouverner et de respecter nos droits. Depuis 200 ans, les Premières Nations se sont rassemblées, ont partagé, des vues sur le rétablissement du courant. Nous sommes un peuple divers, donc il n'y a pas seulement qu'une voie, mais c'est un cheminement qui est une destination bien précise qui réaffirme notre droit de démarrer sur nos terres, sur nos territoires, qui tient à cœur nos enfants et qui créent un meilleur avenir pour eux. En fin de compte, c'est la poursuite de la rétodétermination et un partenariat respectueux avec le Canada. Et donc, il y a quatre éléments qui nous mènent dans cette direction. Premièrement, les relations avec l'État des Premières Nations. Deuxièmement, le besoin de nouvelles relations fiscales. Troisièmement, la mise en œuvre du gouvernement des Premières Nations. Et quatrièmement, changements structureaux. Chaque élément, en fait, présente des voies possibles et chaque élément doit être poursuivi en équilibre avec les autres. Pour ce qui est de leur rapport avec la Couronne, c'est-à-dire de faire des progrès pour mettre en application les traités, et nous demandons qu'il y ait une rencontre des Premières Nations au gouvernement pour commencer ces efforts. J'espère que ça va se produire au début de l'année. Qui va établir un agenda, en fait, et puis va évaluer les progrès pour l'avenir. Ça doit marquer le début de la transformation d'une relation qui était basée sur le contrôle unilatéral à une relation complète et équitable reposée sur des principes mutuellement convenus qui donnent des services équitables selon des normes convenues. Et le gouvernement doit nous aider à construire nos institutions par le biais de mécanismes d'imputabilité. Et nous devons briser la bureaucratie et amener des changements structureaux. Ceci doit être fait d'une façon qui reconnaît les compétences des Premières Nations. Nos responsabilités en tant que gouvernement et comme nation. À l'heure actuelle, la bureaucratie et ses politiques contrôlent nos gens et ça ne desserre pas nos gens. Nous ne voulons rien de moins, rien de plus que la possibilité de prendre des décisions qui ont un impact sur notre vie, sur nos nations et d'assumer la responsabilité de ces décisions. Les Premières Nations et les organisations ont du travail à faire et ont fait ce travail. Nous voulons reconstruire les nations et établir des institutions imputables et avec des directives qui reposent dans nos cultures et dans nos langues, créer des nations en fait qui sont prêtes à relever les défis d'aujourd'hui. Nous voyons un avenir, dans un proche avenir, où nous pouvons fonctionner à l'extérieur des limites de la loi sur les Indiens. Et ce n'est pas ça que je vous demande, alors que nous sommes à mobiliser nos énergies et créer un air d'aller et inspirer tous les Canadiens, je vous demande de vous soindre à nous. Personnellement, je suis vraiment énergisé par l'intérêt dans nos enjeux. Plusieurs Canadiens, de plus en plus nombreux, disent, nous comprenons quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire partie du changement. Les Premières Nations en fait veut renforcer nos collectivités pour l'avenir de nos enfants et pour tout le Canada aussi. Et comme les traités le stipulent, nous sommes des partenaires prêts à travailler avec les gouvernements, les entreprises et les collectivités avocédantes. Le secteur semble lucratif et charitable et bien faisant se jouer un rôle clé dans notre communauté. Par exemple, des groupes comme la Croix-Rouge mobilisent dans la communauté à Walla Fiscata. J'ai établi une relation avec Habitat pour l'Humanité qui a fait un travail formidable à construire beaucoup d'écoles dans des endroits comme à Haiti et puis maintenant considère les besoins en matière de logements ici au Canada. Et suite à la pression exercée par mon épouse qui était vraiment baptisée de Homes a fait Homes a rejoint à nous. Alors, c'est des exemples de gens qui appuient les Premières Nations pour parvenir à des logements sécuritaires et adéquats. Les secteurs à Bunol, le Crétif commencent à travailler avec nos collectivités. En fait, ça remonte déjà un bon bout de temps qui nous aide. On veut appuyer des projets initiaux qui sont maintenant aussi autosuffisants à cause du financement. Nous avons des exemples dans le domaine de l'éducation et de la santé aussi. Dans toutes ces initiatives, nous voyons votre secteur qui mène à des innovations, qui établit des objectifs clairs en n'acceptant pas des résultats piètre. En fait, c'est ce qui caractérise la nouvelle approche qui va apporter des changements. Tous ceux d'entre vous qui ont investi du temps pour apporter du changement, du changement qui détruit le statut quo et nous avons hâte d'établir et de poursuivre de nouveaux partenariats. Alors, si je peux conclure avec ce que j'ai dit au tout début, on a besoin de votre voix, de vos réseaux et de vos efforts pour appuyer la vision pour un meilleur avenir pour tous nos gens et pour tout le Canada. Alors, je vous demande de vous joindre à notre appel à l'action aussi. Il faut se rappeler que les Premières Nations n'ont pas besoin de la charité sur leur propre territoire. Si on va de l'avant pour respecter les visions de tous nos ancêtres et de travailler ensemble, nous allons parvenir à la prospérité et le progrès. Ça va remplacer le besoin d'avoir de la charité. Plutôt, on va respecter les partenariats sacrés en apprenant davantage au sujet de nos gens, en nous appuyant, en appuyant nos efforts. On peut renverser la paire et faire pencher la balance vers le progrès. C'est le temps, en fait, de travailler plus fort, de discuter ouvertement et d'avoir ces conversations dont on a besoin pour amener le changement. c'est un combat qu'on mène pour nos enfants surtout, pour notre avenir. On ne peut pas se permettre de perdre une autre génération. Nous devons rassurer tous les jeunes que nous allons travailler dans leur intérêt, que nous allons nous joindre avec eux pour faire disparaître la peur et les aider à atteindre le plein potentiel. Ils doivent sentir notre appui, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls, ils n'ont pas à soutenir le fardeau d'un des meilleurs pour nos gens, eux seuls. Nous sommes là avec tous les enfants pour se souhaiter qu'ils ont une croissance sécuritaire dans leur communauté et qu'ils ont toutes les occasions d'apprendre et de réussir à l'école. Tous nous, nous tous, en fait, et nos ancêtres, en fait, nous avons bâti ce pays. Nous pouvons le refaire, le remodeler selon les visions initiales de tous nos ancêtres. Nous avons tous un intérêt là-dedans. Nous sommes tous partenaires au traité, nous sommes tous signataires au traité et plus que jamais auparavant, c'est le temps d'apporter ce changement, plus que jamais. Merci beaucoup pour cette invitation de m'avoir invité. Applaudissements Sous-titrage MFP. En fait, je sais que ces applaudissements ne sont pas dirigés vers moi. En fait, ce qui est bien, je prends la parole après un merveilleux conférencier. Le chef Atlow a fait des accords pour répondre à des questions soumises en ligne et participent en place. Je présume que vous vous écoutiez attentivement, donc vous n'avez pas eu le temps de poser des questions, de préparer vos questions. Donc, prenez dix minutes, s'il vous plaît, pour commencer vos discussions à la table et pour envoyer vos questions par le portable. Donc, prenez dix minutes et nous reviendrons proposer nos questions au chef Atleo. Mesdames et messieurs, veuillez-vous ce soir. S'il vous plaît, je ne veux pas être trop strict, mais le chef doit quitter à dix heures et demie pile, donc on aimerait poser le plus grand nombre de questions possible. Très bien, merci. J'aimerais inviter Suzanne Chabouski et Diane Labelle de la Fondation Ontario, Très-Diam et Robin Cardoza. Voilà, s'il vous plaît, accueillez ces deux dames. C'est pas français. Bon, nous avons quelques minutes à notre disposition. Chief Atleo, quel rôle le secteur sans publicité pourrait jouer sur la réserve et les organismes qui ne sont pas sur la réserve pour forger des partenariats avec les communautés? Les 634 chefs des Premières Nations, à quel point sont-ils prêts à travailler avec le secteur? Une question, je sais, assez difficile. Merci. Premièrement, nous commençons par démystifier la collectivité. il y a trois peuples autochtones reconnus dans la Constitution. Premières Nations, Métis et Inuit. Mon rôle, en fait, c'est de défendre les intérêts des Premières Nations au Canada. Et bien sûr, ces trois groupes d'automne ont des gens qui vivent dans les milieux urbains et des organismes qui les appuient. Les centres d'amitié autochtones, par exemple, il y en a plusieurs. Alors, je suggère toujours et j'invite toujours ceux qui agissent au niveau des programmes et des politiques d'appuyer les Premières Nations. Et ça implique, comme on l'a dit plus tôt, apprendre à connaître la collectivité. Comme pour tout travail de soutien au Canada ou ailleurs au monde, c'est de... il faut inviter, demander au leadership comment ils veulent être appuyés. Dans le cas d'Ottawa, dans la SCAP, eh bien, ce n'est pas un cas isolé. Il y a eu plusieurs suicides il y a quelques années dans mon village et ma communauté ont dit on ne peut pas se débrouiller nous-mêmes, on doit chercher de l'aide à l'extérieur. Et les secteurs d'éducation, l'Assemblée du Créatif se sont réunis et puis ils ont appuyé les communautés dans un organisme de planification et ils ont d'abord une vision par rapport aux activités qu'ils souhaitaient, par exemple, nettoyer le port ou préparer des sentiers d'écotourisme, des projets d'entrepreneuriat. Et ce projet s'est poursuivi toujours, plusieurs années après. c'était initié par la communauté, c'était en réponse à leurs besoins et ça a réuni les gens autour de cet effort. Les organismes de bienfaisance, les collèges, les OSBN, en fait, ont investi leur capacité, leurs ressources et leur expérience et ça a produit des résultats. Et on voit ce genre d'exemple, par exemple, Homes on Homes, c'est un exemple des collectivités qui ont exprimé leurs besoins, ont exposé leurs idées devant un comité et un projet en a découlé. Alors, ce concept s'applique que ce soit dans une collectivité dans des réserves isolées ou dans une région urbaine comme Montréal, Toronto, ailleurs. Il faut apprendre à comprendre, il faut en savoir davantage au sujet du leadership et avoir une conversation avec les leaders et les représentants de ces communautés pour voir ce dont ils ont besoin. et donc, il faut inviter ces gens-là à avoir une conversation. Vous avez parlé de revendication. Vous avez parlé de revendication. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que secteur pour appuyer les changements requis de la loi sur les Indiens dont vous avez fait mention? Bon, à plusieurs niveaux. Premièrement, c'est une question de sensibilisation. Lorsqu'on a été à l'école, la plupart d'entre nous, on ne comprenait pas qu'il y avait 52 langues, comme Scott y a fait allusion tantôt, où l'établissement de traité, en fait, remonte à 262 ans, en fait. Plus de la moitié du qu'un d'an, en fait, est sur le gouvernement de traité. Et les gens disaient que ce sont des traités qui, à partir de l'an passé, on devrait tourner la page. Alors qu'on approche des commémorations de la guerre de 1812. On ne devrait pas oublier que nos ancêtres se sont serrés les coudes, les sangs accoulés et les vies ont été perdues. On se battait comme alliés. Alors il s'agit de ressaisir, en fait, cette histoire et de mieux comprendre ce que ça signifie d'être signataire d'un traité. Mon collègue, par exemple, qui vient du traité numéro 3, M. Copponeg, une partie de la traité, en fait, parle de l'éducation. Vous me donnez, vous me prêtez vos enfants pendant quelque temps pour que je leur enseigne ce que nous sommes. Et vous pouvez enseigner mes enfants aussi au sujet de vos peuples et votre histoire. Alors c'est ce genre d'esprit dont on a besoin par le biais de création de cursus en travaillant avec les conseils scolaires. Il faut reconnaître qu'on n'a pas les fonds présentement pour l'enseignement linguistique. Pendant 50 ans, en fait, les pensionnats indiens avaient une politique de couper les liens avec la famille et de retirer la langue des gens. Alors ce que les Premières Nations recherchent maintenant, c'est une façon par le biais de l'éducation en fait de redonner ce contact avec la langue et avec les familles et les territoires et commencer à démystifier en fait ce qui a été mis de côté en disant que c'était trop complexe, trop compliqué. Donc il faut vraiment mieux comprendre, mieux nous comprendre mutuellement. Voilà, c'est un très bon point de départ, je pense. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on accueille en fait les Français et les Trois ? Pas seulement à l'extérieur des communautés, mais dans les communautés aussi ? Est-ce que c'est le temps en fait d'engager tous les parlementaires et de demander à tous les gouvernements fédéral et provincial pour saisir cette occasion ? Je n'aurai aucune hésitation à vous inviter. Bien, la façon dont ça sera interprété, qu'il s'agisse d'encourager les députés ou les premiers ministres à s'impliquer. En fait, je pense qu'on doit vraiment porter un changement majeur au pays et nous tous devrons être mis à contribution. Alors c'est une demande d'appui pour défense de nos droits et de vos droits aussi. Et on a besoin de votre appui en ce sens. Merci. Il y a déjà un organisme en fait qui s'est porté volontaire et qui contribue à un certain soutien aux Premières Nations. Je ne peux pas vous donner plus de détails, mais ça s'est produit il y a quelques minutes à peine, en ligne. Donc il y a des organismes qui s'intéressent et qui veulent s'impliquer. Il reste quelques minutes seulement. Une autre question pour le chef. Comment le secteur sable lucratif pourrait le mieux contribuer au plan de rencontre des Premières Nations pour la prochaine année? Comment est-ce qu'on peut s'impliquer? Une très bonne question en fait qui est reliée à votre dernière question peut-être. Il y a deux étés de cela. L'été 2010, les chefs de l'Assemblée des Premières Nations organisent deux conférences majeures par année. Une hiver qui aura lieu la semaine prochaine ici à Ottawa et une assemblée générale annuelle durant l'été. Et dans l'année 2010, les leaders des Premières Nations ont dit que c'est temps de demander une réunion avec la couronne avec la couronne et le président Obama a fait la même chose. Il tient sa troisième réunion cette année aux États-Unis. Donc nous sommes un organisme, la PN, un organisme de défense des droits, de représentants des droits. Ce sont les Premières Nations et le gouvernement qui sont responsables de la défense des droits en tant que signataires des traités. Donc la semaine prochaine, les chefs vont se réunir. J'espère que d'ici la semaine prochaine, nous aurons une date fixe pour ce qui est une rencontre des Premières Nations et la couronne au début de l'année. Ce sont les chefs qui ont la responsabilité d'ouvrir la porte ou d'inviter les partenaires dans la couronne à venir à la table. Donc il faut demander aux Premières Nations de s'impliquer parce qu'on a des défis majeurs en termes de capacité. On doit développer davantage nos économies et les ressources naturelles il y a dit il y a quelques années qu'il y aura des milliards de dollars qui sont donnés pour des projets de ressources naturelles. Certaines activités ont déjà eu lieu mais il y a énormément de potentiel du côté économique. On l'a vu dans les médias. Alors ça, ça revient à cette question clé, quelle éducation ? Si on peut réussir à faire en sorte que nos jeunes réussissent à l'école, on a déjà dit tout le potentiel économique que cela représenterait. Mais ce qui est plus important encore, il s'agit de rejoindre rapidement les apprenants, surtout les jeunes, et trouver des moyens de les appuyer. Il y a des organismes jeunesse qui existent déjà, Suzanne, comme la vôtre et d'autres organismes. Donc j'espère qu'il faut saisir, j'espère qu'on va saisir le mouvement. S'il doit y avoir une transformation véritable, un changement véritable, en fait, Scott ne veut pas dévoiler le contenu de son rapport quand même. Dans une certaine mesure, c'est que nous sommes confrontés à l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se produire. Et j'ai le sentiment, l'impression, d'après les conversations que j'ai avec les jeunes, en fait, ça me triste beaucoup. C'est un sentiment qu'on n'a pas l'importance, qu'on n'est pas vu comme étant important et que nos leaders ne font rien pour nous aider. Et si on ne fait rien présentement, on est voué à l'échec. il faut comprendre que c'est un problème qui remonte à plusieurs générations. On a vu des progrès. Bon, le contrôle indien sur l'éducation des Indiens a commencé les années 70. Mon père a obtenu un doctorat. Ma grand-mère a fait était à la Chambre de commune lorsque le premier ministre s'est excusé publiquement auprès des anciens élèves et des pensionnats indiens. Et ma grand-mère qui a décédé il y a quelques années a fait et je conclurai peut-être là-dessus parce que je n'ai pas vraiment une liste de suggestions bien précises par rapport à ce que ce moment requiert. Mais elle m'a dit je me suis battu toute ma vie, j'ai levé 17 enfants et chacun de ces enfants en fait peuvent mener le combat. Elle a dit on ne bat pas avec nos points mais avec notre éducation, l'instruction qu'on a reçue. en fait c'est son leg et c'est le leg aussi dans plusieurs communautés. Je pense qu'il y a un moment qu'on doit saisir et nous avons besoin de votre engagement, de votre inspiration et de vos conseils et de votre énergie pour vraiment saisir cette occasion. Alors si on pouvait avoir cette rencontre couronne et première nation en début janvier à quoi ça pourrait ressembler? je peux vous poser la question. Si on continue à travailler de façon isolée, séparée, comme mon grand-père me disait toujours, il y a deux façons de faire les choses, la façon difficile et la façon encore plus difficile. Il n'y a pas de façon facile de faire les choses. Ce qu'il me disait bien sûr, c'est que la façon la plus difficile c'est que si on a fait la façon la plus difficile c'est de ne pas chercher à mieux comprendre l'autre partie. La façon la plus difficile c'est de procéder de façon unilatérale, de ne pas mettre des cas comme à trois n'ont pas de se répéter ailleurs. Donc il faut vraiment s'efforcer à réconcilier les Premières Nations et les non autochtones au Canada. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien touchant. Je m'appelle Wapska Migwa qui veut dire Plume Blanche membre Djiboué et je suis très honoré d'être avec notre chef national. On a passé la nuit de vous le 23 juillet parce que c'était vraiment important pour nous les plus jeunes qui sommes de la relève. C'est une chose d'être avec vous pour donner le pouvoir à une personne mais l'influence l'argent la confiance. Et notre chef national a toujours été très authentique. Il n'a pas dévié de son cheminement. Alors c'est vraiment un honneur de l'avoir parmi nous. Une aînée a dit qu'un des plus beaux cadeaux c'est d'être sensibilisé aux autres et nous le sommes certainement au niveau du secteur et du non-lucratif et au nom des participants et des participantes du sommet. Merci. Vama Pi, je vous le dirai plus tard. À plus tard, chef national. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada